Et on va se lever ensemble devant le Seigneur et on va donc aborder le grand sujet, Adieu sombre terre. Amen. Adieu sombre terre. Psaume 73, et nous allons lire quelques versets du psaume 73 à partir du verset 23. Psaume 73, verset 23. C'est le psalmiste, donc Azaf, qui parle au Seigneur et voilà ce qu'il lui dit. Psaume 73, verset 23. Psaume 74, verset 23. Psaume 74, verset 24. Nous te le demandons, encourage-les Seigneur. Nous qui faisons partie de ton église Seigneur, t'as bien aimé dans ces derniers jours et nous te demandons d'encourager nos cœurs à comprendre ce que nous allons entendre ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, cloué sur la croix, ressuscité des morts aujourd'hui et assis maintenant à la droite de la majesté divine. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous aimez aller dans les cimetières. Moi, j'aime bien les cimetières où parfois les pierres tombales sont vieilles, sont un peu tombées. Et l'herbe a poussé quasiment au-dessus et d'aller voir ce qui est inscrit sur ces vieilles pierres tombales. C'est très intéressant parfois de lire ce qui est écrit sur ces pierres tombales. Et il y avait un jour de pierres tombales, donc dans un cimetière qui était recouverte de mousse, et en s'approchant, il y avait une inscription, et cette inscription disait, « J'attendais cela, mais pas aussi vite. J'attendais cela, mais pas aussi vite. » C'est ce qui a été dit sur la pierre tombale de quelqu'un, évidemment, qui était décédé. Je ne sais pas, évidemment, si la personne, avant de mourir, avait demandé qu'on inscrive cela sur sa pierre tombale, ou si ce sont, évidemment, ses amis ou parents qui, après sa mort, donc, ont inscrit cela. Peut-être que ça a été quelque chose de rapide, quelque chose qu'il n'attendait pas, et voilà que la personne, donc, était décédée. Et, évidemment, le visiteur occasionnel dans un cimetière semblable, en lisant une chose semblable, rit un petit peu doucement dans sa barbe, voyez, en lisant cette épitaphe, mais cependant, caché, au fond de ce sourire grimaçant, là est gravée une observation très, très réelle sur la condition humaine. « J'attendais cela, mais pas aussi vite. Nous savons tous que la mare est inévitable, elle est incontournable. Personne ne peut s'esquiver ou passer à côté de la mare. Nous devons tous, un jour ou l'autre, y faire face. Il y a des enfants qui meurent à 12 ans, il y a d'autres qui meurent à 30 ans, d'autres à 90 ans ou 100 ans passés. Mais nous pouvons mourir à n'importe quel âge, mais tôt ou tard, il faut faire face à cette éventualité. Évidemment, nous essayons de la repousser le plus loin possible. Et quand elle arrive, il y a différentes réactions. La Bible dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le contraire de paraître, c'est disparaître. Et si ce qui arrive à tout être humain qui un jour est né comme un beau petit bébé joufflu, bien arrosé, mais un jour il a dû vieillir et mourir. Une vapeur. Nous devons réaliser absolument que la plupart des gens qui sont morts ne s'attendaient pas à mourir lorsque c'est arrivé. Et le livre de Dieu nous indique cette réalité inévitable. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire qu'il y a des comptes à rendre après notre mort. Nous arriverons dans un autre monde. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle. C'est ce qui nous donne la vie. Et Dieu nous l'a donné. Et on aime voir le bébé prendre son premier souffle au sortir du sein de sa mère. Mais ce souffle est donné de Dieu. Et un jour ce souffle est repris par Dieu. J'y pensais cette semaine. Pendant que j'allais porter une lettre à la poste et je respirais, j'ai dit, merci Seigneur pour le respirer. Merci de pouvoir respirer. Avez-vous déjà remercié Dieu de pouvoir respirer ? C'est la vie. C'est la vie. Le jour où on ne respire plus, c'est le cadavre. Le cadavre est là, la personne est là, mais c'est juste l'enveloppe et il n'y a plus de souffle. Vous pouvez essayer de mettre votre oreille sur sa bouche, mais il n'y a plus de souffle. C'est la mort. Salomon a dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, le garder. Et nous voyons très bien, lorsque quelqu'un agonise, le souffle devient de plus en plus court. La personne essaie, on voit qu'il y a un combat pour garder le plus possible, évidemment, ce souffle. Et la vie lui dit, l'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Aucune puissance. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de délivrance. Et on dit souvent, oui, c'est vrai, pasteur, je suis d'accord avec ce que vous déclarez. Ça arrive à tout le monde, mais ça ne nous arrivera pas. Non, ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Ça va m'arriver. Un jour, la mort se présente entre portes. C'est l'heure. L'heure du départ. La Bible déclare dans Job, l'homme est arraché de sa tente. Ça veut dire arraché de son corps, où il se croyait en sécurité. Et il se traîne vers le roi des épouvantements. Le roi des épouvantements. C'est la mort. La mort, la reine des épouvantements. Il y avait un homme, et j'écoutais ça sur Radio-Canada, où un homosexuel était en train de mourir. Et il a déclaré, ils ont donné son témoignage à la radio, ils ont dit, l'homme a dit, je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça, que de mourir. Certainement. Surtout quand on n'est pas préparé. Surtout quand on n'a pas Dieu. Et surtout quand on se destine à l'enfer. Surtout quand il n'y a pas de repentance. Surtout quand on a craché sur la croix. Surtout quand on s'est moqué de Jésus toute sa vie. Et que soudain, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Et la personne n'invoque pas plus le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Et ceci arrive à la grandeur du monde entier. Sous le soleil. Qu'on soit en Amérique, en Europe, en Asie, qu'on soit en Afrique, qu'on soit dans les îles, c'est pour tout le monde pareil. Touk, touk, touk. Les secondes. Chaque seconde. Savez-vous combien de personnes meurent ? Touk. Trois personnes viennent de passer dans l'éternité. Chaque seconde, trois personnes meurent sur la planète Terre. Par minute, en une minute, 180 viennent de rentrer. Rendez-vous compte, juste depuis le début de ma prédication, il y en a des centaines qui sont rendues de l'autre côté. Ou au ciel, ou en enfer. Chaque minute, 180 personnes meurent. Lorsque j'aurai fini ma prédication, savez-vous combien de personnes seront passées dans l'éternité à partir de la Terre ? Onze mille. Onze mille personnes seront entrées dans l'éternité. Onze mille par heure. La mort a été appelée une grande faucheuse. Par jour, nous avons commencé cette journée. Ce dimanche, nous allons bientôt remettre notre tête sur l'oreiller. Il y aura eu, en une journée, 250 000 personnes qui seront passées dans l'éternité. 250 000. Jésus a dit que personne ne peut ajouter une coudée, une seule, à la durée de sa vie. Je peux essayer de me pomponner, je peux essayer de faire du jogging, je peux essayer de manger des graines comme les oiseaux, quoi que ce soit. Je n'ajouterai pas une seule journée à ma vie. Pas une seule journée. Chers amis, tous ces gens qui marchaient sur la Terre, exactement comme nous, qui avaient leurs plans, qui avaient leurs buts, leurs projets, leurs familles, leurs voitures, leurs maisons, leurs frigidaires, leurs télévisions, en un seul instant, tout est terminé. Tout est fini. Il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, ce qu'il n'a pas mis dans le cœur de l'animal, la pensée de l'éternité. Nous l'avons tous. Dès que nous sommes sortis du sein de la mer, Dieu, notre mère, Dieu avait mis dans notre cœur, à chacun de nous, la pensée de l'éternité. Nous l'avons tous. Où sont-ils maintenant, ces gens ? C'est 250 000 par jour qui rentrent dans l'éternité. Jésus a parlé du ciel et de l'enfer, jamais du purgatoire, ça n'existe pas. Jésus a parlé de ces deux endroits. Jésus a dit, le chemin est étroit, qui mène au ciel. Il y en a peu qui se trouvent sur ce chemin-là. Et il y a un autre chemin qui est large, qui est wide open, qui est très large et qui descend vers l'enfer. Et beaucoup de personnes se trouvent sur ce chemin-là. C'est Jésus qui l'a dit. L'enfer, c'est du feu. Ce sont des flammes. Ce sont des âmes tourmentées. C'est la compagnie des démons, de haine, de colère. C'est une prison éternelle, sans jamais pouvoir sortir. Où il y a des millions de cellules à l'intérieur. Il n'y a aucune lumière. Les gens qui vont en enfer sont mieux de bien en garder la lumière du soleil, parce que pour eux, c'est la dernière fois qu'ils verront la lumière avant de descendre en enfer. La Bible parle de ténèbres éternelles. Jésus a parlé de grincement de dents. Tellement la haine, tellement la folie est là, tellement la douleur est intense. Et pour toujours, fort et meurt, pour toujours, dans ce lieu, il y a des cris, des cris très forts. « Ah ! Je souffre cruellement dans cette flamme ! » C'est écrit, c'est Jésus qui a déclaré cela. Dans ce lieu, il n'y a aucun chant, aucun cantique, il n'y a aucune musique, rien du tout. C'est l'odeur puante de souffre en train de brûler « Vitam et Ternam » pour l'éternité. Jésus a dit, il est écrit dans le livre, « Telle voie paraît droite à un homme. » Mais son issue, la fin de ce chemin-là, c'est la voie de la mort. La voie de la mort. Jésus a parlé d'un feu qui ne s'éteint pas. Qui ne s'éteint pas. Jésus aurait pu dire, il y a un feu qui s'éteint. Jésus a dit, là-bas, en en fait, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Jamais. C'est Robert Ingersoll, un grand incrédule très connu à une époque, un athée très, très, je dirais, connu, qui a laissé une note avant sa mort. Et sur la note, il était marqué, « Il n'y aura pas de chant. » Évidemment, cet homme est descendu en enfer. Il n'y avait pas de chant pour sa mort sur la terre, et il n'y a aucun chant dans le lieu où il est descendu. Il n'avait rien à célébrer, alors qu'il descendait vers son éternité obscure. Jésus a parlé de l'enfer, il a parlé du ciel. Et là, c'est tout à fait différent. Là, dans ce lieu, sont des gens qui ont vécu sur la terre, qui sont venus au pied de la croix, sont repentis de leurs péchés, ont cru à Jésus-Christ, le Sauveur, ont serré la Bible dans leur cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Ces gens-là louent le Seigneur là-haut, dans la gloire. Et l'apôtre Jean a dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Alléluia ! Gloire à Dieu ! Au ciel, ce sont des rencontres, des rencontres avec des gens connus qui nous ont précédés dans la mort, qui ont vécu pour Jésus, comme nous le faisons actuellement. Là-haut, c'est un lieu de gloire, un lieu de lumière, une luminosité glorieuse et puissante qui dépasse mille fois celle du soleil. Là-haut, c'est merveilleux, il y a des arbres, il y a de l'herbe verte, c'est le paradis, il y a des sources d'eau, c'est un lieu de gloire. Jésus a parlé du paradis, il a dit aux brigands, côté de lui sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans le paradis. L'apôtre Paul a raconté une expérience qu'il avait eue, et il dit, « Pendant des années, j'ai gardé cette expérience pour moi, mais je vous la dis, je connais un homme qui a été enlevé au paradis, je ne peux pas vous dire si c'est avec son corps, ou sans son corps, mais j'ai été enlevé dans le paradis. » C'était paradisiaque ! C'est glorieux ! Et lorsqu'il est redescendu, revenu dans son corps sur la terre, il a dit, « Je ne peux pas vous en parler, c'est trop... too much ! » Je ne peux pas vous dire, c'est trop glorieux ! Il n'avait aucun mot, il était bouche bée devant ce que Dieu, ce Dieu de gloire, avait préparé dans l'éternité. La promesse, elle est dans l'Apocalypse, chapitre 2, « Celui qui vaincra, celui qui vaincra Satan, qui vaincra le péché, qui vaincra le doute, qui vaincra le mensonge, qui vaincra l'impureté, celui qui vaincra, je lui ferai manger de l'art de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Que Dieu soit béni. C'est un lieu merveilleux. Il y a des rues d'or, il y a des lacs. Vous avez envie de vous baigner ? Vous allez vous baigner. Pas de problème. Je vous ai dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Dieu. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Beaucoup de demeures. Beaucoup. Les portes de ce lieu sont des portes de perles. Imagine, d'une seule perle. Il y a des anges qui sont là-haut. Il y a des archanges. Il y a une gloire magnifique. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a résumé sa vie en capsule et a dit, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Hallelujah. J'y gagne en mourant. Et là-haut, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'il y a un personnage qui a vécu sur la terre et dont les mains sont percées ainsi que ses pieds. C'est lui. C'est lui que je veux voir. C'est lui devant lequel je veux me prosterner. Hallelujah. C'est mon sauveur. Je l'aime. Je l'aimerai pour toujours. Amen. Comment ne pas l'aimer devant ce spectacle d'amour pour payer mes péchés et les vôtres. C'est formidable. Hallelujah. Jésus-Christ en personne. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'y gagne en mourant. Ce n'est pas une perte. C'est un gain. Et Paul va dire j'ai le désir de m'en aller. M'en aller, m'en aller. M'en aller où ? En enfer ? Non, il a été sauvé. Il a été pardonné. D'aller au ciel. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Sans aller au ciel égale être avec Christ. Être avec Jésus. Ce qui de beaucoup est le meilleur, bien meilleur qu'être sur la planète Terre. et c'est la raison pour laquelle Solomon a déclaré qu'il vaut bien mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin parce que dans la maison de deuil, c'est là la fin de tout homme et c'est là que nous réfléchissons et c'est là que nous voyons véritablement la personne qu'on a connue qui est là dans le cercueil, elle n'est plus là. elle n'est plus là. Le corps, le bodé, c'est comme du ciment, c'est de la terre, c'est de la poussière. L'apôtre Paul, avant de mourir, a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé sa venue. Amen. Il y a quelque chose qui arrive dans la Bible, vous avez lu la Genèse et vous avez vu la longévité des hommes de la Genèse. Un tel a vécu 800 ans, un autre a vécu 700 ans, un autre a vécu 969 ans. Mais touchez-la, imaginez. Mais à la fin de tous ces gens-là, il y a un petit leitmotiv qui revient régulièrement, c'est simplement trois mots, « Puis il mourut ». Puis il mourut. On pourrait vivre 700 ans, mais il y aura la fin de notre nom « Puis il mourut ». Puis il mourut. C'est ce qui s'en vient juste en face de nous. Puis il mourut. Et dans du temps de David, eh bien, je dirais que l'aventure, le moyen, à peu près, la vie moyenne sur la Terre, c'est 70 ans et 80 pour les plus robustes. C'est là que ça se passe. Et quand vous ouvrez le journal, à la page des décès, vous allez voir, c'est à peu près dans ce domaine-là. 70 ans, 80, 90, parfois même 65. C'est dans ça. « Oh, monsieur, venez de rentrer à la retraite. Oh, une semaine après, il est décédé. » Oui. 70, 80, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est le départ. Le roi David a déclaré au psaume 39, « Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie ? » Ça veut dire « Ma fin ? » Dis-moi, Seigneur, quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile. Fragile. Nous sommes fragiles, très fragiles. Fragile, ça veut dire frêle, ça veut dire passager, mobile, périssable, précaire. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. My ! On est ici puis on meurt ici. C'est pas mal long et large, vous voyez ? Mais n'oubliez pas qu'il y a une éternité qui nous attend. Un jour, devant Dieu, il y a comme mille ans. Vous savez que Paul est mort il y a deux mille ans. Ça veut dire vis-à-vis de l'éternité, c'est comme s'il était entré dans le ciel avant-hier. chers amis, nous allons tous quasiment rentrer en même temps parce qu'il n'y a plus de temps là-haut. C'est l'éternité, c'est autre chose. On ne comptera plus le temps. Un jour, il y avait un homme, je pense, Charlemagne, qui avait une sorte de montre et il dit vous pouvez l'apprendre, j'en aurai plus besoin. Quand on a affaire avec l'éternité, on n'a plus besoin de compter le temps. De compter le temps. Seigneur, dis-moi combien je suis fragile. David a écrit le psaume 23, vous le connaissez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu es avec moi. Est-ce que Dieu est avec toi ? Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera là. Il s'appelle fidèle. Il est toujours là. Il est là avec toi aujourd'hui et il sera avec toi dans ces moments aussi. Il ne t'abandonnera pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. J'habiterai dans la maison de l'éternel pour l'éternité. David avait cette espérance. Amos, le prophète a dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire prépare tes valises. Fais tes valises parce que tu vas quitter. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens s'installent sur la terre. Voyez ? S'installent. On a au début un petit cabanon. Ensuite, on a un plus gros cabanon. Ensuite, on a une petite maison. Ensuite, un petit palais. Ensuite, un palais moyen. À la fin de la vie, c'est un grand palais. Mais il faut quitter tout ça. Il faut abandonner tout ça. Un jour, bye bye, au revoir. Quelqu'un vient chercher la porte, ça sonne. Ding, ding, dong. c'est madame la mort. Elle dit, viens-t'en avec moi. Il faut tout abandonner. Il faut tout lâcher. Je te dis, ne vous amassez pas. Dis bien sur la terre. On comprend. C'est bon d'habiter quelque part. C'est bon d'avoir une voiture. On a besoin. On comprend les éléments essentiels de la vie. Mais, c'est pas là que notre cœur. C'est pas là que doit demeurer notre cœur. À mettre près par toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. La question qui se pose, puis-je être certain où je vais aller après ma mort ? Puis-je être véritablement certain où je vais aller après ma mort ? Chers amis, c'est le psalmiste au psalm 139 qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire un foetus dans le sein de ma mère, tes yeux, Seigneur, me voyaient. Me voyaient, moi, une personne. Pas un foetus qu'on peut jeter, qu'on peut mettre à la poubelle, et ainsi de suite. Non, 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 une personne. Tes yeux me voyaient et sur ton livre, Seigneur, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux existe. » Allez comprendre ça. Il y a uniquement une science aussi merveilleuse qui est au-dessus de ma portée dès David. Sur ton livre, Seigneur, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun n'existe. Ça veut dire que le jour de votre mort est connu de Dieu avant même que vous sortiez du sein de votre mère. Il savait le mois, le jour, l'année où vous allez mourir. Il connaît tout ça. J'ai connu un pasteur que j'aimais beaucoup. C'est un anglais, un anglophone qui était missionnaire en France et qui était canadien, Samuel Buick. Mais il était originaire d'Irlande. Le pasteur Samuel Buick, il était à l'école élémentaire à Belfast en Irlande. Il raconte qu'il avait une enseignante dans sa classe, toute une dame, et les enfants l'appelaient Hold Corky. Cette femme avait une voix bruyante comme une scie. et un cœur comme une pierre. Personne ne faisait des farces en classe. Oh non! Surtout pas dans la classe de la vieille Corky. Personne ne faisait l'imbécile ni l'idiot. Non, monsieur. Et le pasteur qui était le pasteur Samuel Buick se souvenait de ces rares moments, très rares moments de tendresse. Devant les enfants de sa classe qui avaient dix ans, et elle parlait de la mort à ses enfants en classe, et elle finissait ses commentaires par ces mots « Si j'avais le choix, je préférerais mourir sur mes genoux avec les mains serrées en prière. » « Si j'avais le choix, je préférerais mourir sur les genoux avec les mains serrées en prière. » Ce qu'elle a oublié, ce qu'elle ne réalisait pas avec beaucoup d'autres personnes, c'est que lorsque vous allez mourir, la posture de votre corps n'a aucune importance. Vous pouvez être couché dans un lit à l'hôpital, en train de mourir, avec des sédatifs, vous êtes complètement, je dirais, parti quasiment, ou évidemment, vous pouvez être, je dirais, comme l'apôtre Paul, à genoux, avec la tête sur le billot avant qu'une épée lui coupe la tête, vous pouvez être comme Étienne qui dit « Je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de la majesté divine. » Il s'est mis à genoux et il a dit « Père, ne le rempute pas ce péché. » Il a imité Jésus. Que l'on soit à genoux, que l'on soit couché, que l'on soit écartelé sur un bûcher en train d'être brûlé, ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Que l'on soit sur le bord d'une plage avec un sac noir sur la tête et avec une épée musulmane vous coupant les veines, ça n'a absolument aucune importance. La posture, comment vous allez mourir, dépend totalement de comment vous avez vécu. On meurt comme on a vécu. Catherine Bouffe, qui était l'épouse du fondateur de l'armée du salut, était couché sur son lit de mort, elle s'est tournée vers sa famille en disant, « Les eaux sont en train de s'élever et de monter, mais moi aussi en même temps. Je ne vais pas en dessous de ces eaux, mais au-dessus. Ne vous faites pas de soucis sur la mort. Continuez à vivre bien de la bonne façon et tout ira bien quand vous mourrez. et tout ira bien. » Elle avait raison. John Wesley, ce grand homme de Dieu, fondateur courageux des méthodistes, a soupiré dans son dernier souffle, « Le meilleur de tout, c'est Dieu avec nous. » Et pouf, il est parti. Il a glissé doucement en paix dans la présence du Seigneur. Vous avez tous lu le livre, « Le voyage du pèlerin », j'imagine, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire, vous voyez, d'une allégorie sur la vie chrétienne. Après la Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde, « Le voyage du pèlerin », écrit par John Beniam, un homme de Dieu. Et cet homme avait quelques craintes quant à la mort. Lorsque la fin, sa propre mort, est arrivée, il s'est exclamé, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Je m'en vais vers le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il me recevra, c'est certain, même si je suis pécheur, je suis pardonné. » Et au travers de la médiation de Jésus, là où j'ai toujours espéré le rencontrer depuis longtemps, c'est là où je m'en vais. Nous chanterons le cantique nouveau dans ce lieu grandiose. Nous resterons heureux à jamais et pour toujours dans un monde qui n'aura plus aucune fin. Amen. Au revoir. Et il est parti. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme avait raison. Celui qui a déclaré, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les comptes à rendre. » Les comptes à rendre. Ecclésiastes 7, verset 4, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des fous, des folles, est dans la maison de la joie. » La maison de deuil est quelque chose de merveilleux parce que c'est là où nous réfléchissons. Vous avez tous entendu parler de John Lennon, un des Beatles, qui un jour a écrit une de ses chansons intitulée « Imagine ». Vous savez que cet homme a été tué dans un ascenseur à New York le 8 décembre 1980 par M. Mark Chapman, le tueur. Et à partir de l'ascenseur, John Lennon est descendu en enfer. Il avait écrit, écoutez bien, « Imaginez que le paradis n'existe pas. C'est très facile si vous essayez. Quand il n'y a aucun enfer sous nos pieds et que le ciel bleu est au-dessus de nous, imaginez que tous les gens vivent aujourd'hui simplement pour aujourd'hui. Imaginez que les pays n'existent pas, ce n'est pas dur à faire, rien n'a tué ni aucune cause pour laquelle mourir et aussi aucune religion. Imaginez tous les peuples vivant leur vie en paix. Vous pouvez dire que je suis un réveur mais je ne suis pas seul. J'espère qu'un jour vous vous joindrez à nous et le monde vivra dans l'unité. Non, monsieur, je ne me joindrai jamais à toi. Il continue sa balade imaginez aucune possession je me demande dit-il si vous le pouvez aucun besoin d'argent ni d'avoir faim une fraternité humaine. Imaginez tous les peuples se partageant le monde entier. Vous pouvez dire je suis réveur mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour vous vous joindrez à nous et le monde vivra dans l'unité. tout ça c'est tout faux c'est de la poubelle parce que c'est faux ça n'existe pas. Il y a un paradis et il y a un enfer. Il déclare imagine there is no heaven it's not easy if you try no hell il n'y a pas de paradis il n'y a pas d'enfer. c'est ce que beaucoup déclarent. Ça vient d'où cela ? Ça vient d'un menteur qui s'appelle Satan qui est le père du mensonge qui a été dévoilé débusqué par Jésus Christ notre Seigneur. Il y a une jeune fille une collégienne qui avait été blessée sur la rue à Mar dans un accident d'automobile et son sein était en train de couler rapidement sur la chevalte et elle était pleine de larmes elle a regardé le visage effrayé de sa mère qui était juste là à côté d'elle elle a tendu la main pour serrer fort la main de sa mère et dans son agonie elle a haleté ma mère tu m'as appris tout ce que j'avais besoin de savoir pour bien y arriver au collège comment allumer ma cigarette comment bien tenir mon verre d'alcool tu m'as appris ma mère à avoir une relation sexuelle sécure maman tu ne m'as jamais enseigné comment mourir tu es mieux de me l'enseigner rapidement maman je suis en train de mourir cette mère n'a jamais eu l'occasion de répondre à la demande de sa fille car sa fille a eu un grand frisson elle a frémi soudain d'horreur et elle est morte partie gone la Bible déclare dans Job 12 Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit Dieu tient dans sa main le souffle de toute chair d'homme quand Dieu vous appellera un jour par votre nom quand ce sera à votre tour quelle sorte de compte rendu allez-vous lui faire à quoi vous attendez-vous rendre compte un jour votre tour un jour mon tour vous savez qu'à côté de Jésus un des brigands crucifiés a réalisé soudainement l'esprit de Dieu de conviction est venu sur sa vie il a vu il a compris sa vie de péché et il savait qu'il ne pourrait plus descendre de la croix c'était fini dans quelques instants son souffle allait lui être coupé les soldats romains allaient venir avec une barre et casser ses jambes et ainsi ils seraient affaissés et ne pourraient plus se hisser sur ses jambes pour pour respirer et lorsque la cage thoracique est comme refermée c'est fini et ainsi les soldats romains achever les condamnés en cassant leurs jambes ainsi ils ne pouvaient plus se relever en s'appuyant sur leurs jambes et ce brigand crucifié à côté de Jésus a réalisé soudain que la vie qu'il avait vécue il ne l'avait pas du tout préparée à la mort il s'est tourné la tête de côté il s'est contracté dans une torsion du coup il a fixé son regard vers Jésus et il a crié fortement au-dessus du tumulte de la foule qui était là ce charivari ce vacarme la voix tumultueuse des gens qui étaient là agités souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne aussitôt sans aucun instant d'hésitation Jésus répond je te le dis en vérité aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis en un seul instant dans ce moment critique la destinée éternelle du brigand a été réglée merci Seigneur chers amis on peut s'en aller de la terre en paix rempli d'assurance et de certitude le pardon de Dieu la présence de Dieu ont une façon merveilleuse doté l'aiguillon de la mort d'enlever la peur de mourir oh mort où est-tu avec toi la mort a été engloutie dans la vie merci Seigneur et la Bible dit elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment elle a du prix elle est précieuse aux yeux du Seigneur la mort de ceux et celles qui l'aiment il faut aimer Jésus sur une pierre tombale dans l'ancienne cathédrale de Worcester en Angleterre c'est une cathédrale de style gothique du Moyen-Âge il y a un mot qui est écrit juste sur le parmi misérimus un seul mot qu'est-ce que ça veut dire c'est un mot latin qui veut dire le plus misérable le plus misérable en contraste dans les catacombes en Italie à Rome où les premiers chrétiens se réfugiaient à l'abri de leurs persécuteurs il y a une tombe qui est là cette tombe a une gravure sur le dessus et le mot latin est phélicimus qui veut dire le plus heureux le plus misérable ou le plus heureux misérimus allez-vous faire partie des misérimus où allez-vous faire partie des phélicimus ce que nous faisons de Jésus c'est cela qui va déterminer évidemment laquelle de ces deux inscriptions va décrire le mieux notre condition éternelle lorsque notre temps de mourir va arriver Pilate a dit à la foule que ferais-je de Jésus que ferais-je de Jésus que vas-tu faire de Jésus pendant le temps qui te reste à partir de maintenant aujourd'hui jusqu'à ta mort que vas-tu faire de Jésus que ferais-je de Jésus il s'en est débarrassé il a fait venir un plateau et il s'est lavé les mains devant la foule en disant je m'en fous complètement je m'en fiche on ne peut pas se laver les mains de Jésus c'est impossible il n'y a de salut en aucun autre à quel autre Seigneur irions-nous qu'à toi c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle nul ne vient au père a dit Jésus que par moi que par moi Paul nous a instruits en disant il y a un seul pas deux pas trois un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus Christ il n'y a pas de médiatrice il n'y a pas les saints il n'y a pas Marie la Bible dit c'est écrit dans 1 Timothée il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est le Seigneur Jésus Christ ici bas sur la terre Jésus est la pierre rejetée par les hommes mais choisie précieuse par le Père hallelujah chers amis c'est tragique d'arriver à la fin du voyage sur la terre avec le même sens de futilité de nullité d'insignifiance et de vide il y avait un homme qui s'appelait César Borgia il est mort en 1507 c'était un prince un duc un homme d'état il n'avait aucun scrupule il se fichait du monde il était très habile et rusé et cet homme en mourant est en train de gémir et il a déclaré j'ai pourvu à toute chose pendant le cours de ma vie je me suis préparé à tout sauf à ma mort et maintenant hélas je suis en train de mourir sans aucune préparation la Bible dit puis tu me recevras dans la gloire quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi mon plus grand plaisir sur la terre c'est Jésus oui j'aime ma femme mes enfants mais mon plus grand plaisir c'est Jésus oui j'aime l'église mais mon plus grand plaisir c'est Jésus que Dieu soit béni puis tu me recevras dans la gloire puis tu m'accueilleras dans la gloire Amen chers amis la question dans un cantique que nous chantons où trouver une retraite où trouver un surabri quand du sein de la tempête Dieu me parle au Sinaï quand les éclairs quand il y a tout ce qui se passe vous savez les hommes qui disent oh ouais je vais m'arranger avec Dieu quand j'arrive devant lui on va s'arranger on va discuter et puis si je vais en enfer il y aura les tcham et puis on va avoir du fun tout ça ah mes amis c'est la poisse c'est le mensonge où trouver une retraite et le Seigneur te dit vois la mort que j'ai soufferte pour devenir ton sauveur entre par la plaie ouverte et cache-toi dans mon coeur quelle ville de refuge s'offre pour l'homme perdu qu'en fuyant devant son juge il tremble et pleure et perdu et le Seigneur de dire vers moi sans repos ni aucune trêve à court c'est ton seul espoir mon coeur qui a percé le glaive s'ouvre pour te recevoir quand il faudra rendre compte oh Dieu qui t'affrontera où cacherai-je ma honte quand ton oeil me sondera réponse du Seigneur si tu veux fuir ma colère cache-toi dans mon amour approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour que faire regardez Jésus Christ sur la croix centrale regardez bien le calvaire vous voulez la miséricorde vous voulez le pardon faites confiance à sa grâce le calvaire est un monument élevé à la puissance de Dieu mais c'est un avertissement parce qu'en même temps il y a deux brigands l'un est monté au ciel l'autre est descendu en enfer l'un est mort en Christ l'autre est mort dans ses péchés la vérité de tout cela c'est que personne n'a besoin d'être désespéré le pardon le salut sont offerts totalement gratuitement gratuitement il n'y a rien à faire c'est gratuit quand je parle du salut à quelqu'un j'essaie d'expliquer le mieux possible je dis c'est comme s'il y a un mendiant qui vient de trouver là-bas au bout de l'avenue un restaurant où on mange gratuitement il vient vers ses amis et leur dit hé les gars ne tremblez plus n'ayez plus faim là-bas au bout de l'avenue il y a un restaurant où on mange gratuitement certains peuvent suivre cet ami d'autres peuvent dire ah 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 attends c'est pas vrai tu me racontes des babelles ça dépend comment vous le voyez comment vous le croyez ou pas celui qui croira sera sauvé celui qui ne croira pas sera damné c'est aussi simple que cela il y a un merveilleux restaurant qui s'appelle le ciel et je veux aller là je veux manger un jour avec Abraham avec Isaac avec Jacob je veux voir Moïse je veux voir Paul je veux voir Timothée je veux voir toute l'éternité pour aller parler avec ces gars-là je veux voir Luther je veux voir Jean-Russe je veux voir ces gens-là Amen ces réformateurs ces hommes puissants je veux voir Timothée je veux voir l'apôtre Jean comment ça s'est passé Jean on va discuter je veux aller voir mon beau-père ma belle-mère la grand-mère de mon épouse ils sont tous là-haut Amen et je veux bénir le Seigneur parce que c'est une rencontre formidable parce qu'il n'y a pas de lien plus important que les liens familiaux Amen et les liens familiaux durs encore là-haut dans l'éternité même si on ne se marie plus Amen ce qui a été sur la terre et bien va demeurer dans le ciel Amen Gloire au Seigneur Gloire à Jésus Christ Hallelujah Gloire au Seigneur Chers amis le salut est offert gratuitement à ceux qui invoquent le Seigneur et pitié de moi Seigneur la foi du brigand a été imparfaite celui qui est monté au ciel il n'a pas dit il n'a pas fait les quatre pas tout ça pour bien être sauvé un, deux, trois, quatre non il a seulement regardé vers Jésus il a dit Jésus souviens-toi de moi et pitié de moi l'affaire est faite l'affaire est faite Amen on n'a pas besoin de s'accrocher à une médaille s'accrocher à un chapelet s'accrocher à un crucifix de fer et moi j'ai vu une dame mourir avec le crucifix qu'elle se tenait je lui ai dit madame laissez tomber ça vous êtes en train de mourir vous allez rencontrer Dieu laissez tomber le crucifix non, 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 non il n'y a pas besoin c'est le cœur Dieu regarde votre cœur Amen aujourd'hui c'est le jour du salut Amen oh santé goûtez voyez combien l'éternel est bon Amen qui peut être sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé baissons nos têtes et prions le Seigneur Alléluia Alléluia Seigneur nous sommes devant toi et nous voulons te bénir nous voulons te glorifier Seigneur tu nous as fait la grâce de comprendre de réaliser Seigneur la brièveté la fragilité de notre vie s'est bas sur cette terre Seigneur en une heure il y a 250 000 personnes qui sont passées dans l'éternité oh mon Dieu nous voulons aller dans la bonne direction même si nous sommes moins nombreux que sur la route grande et large qui descend en enfer Seigneur nous voulons absolument marcher sur la route étroite qui mène au ciel Seigneur merci merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix du calvaire nous ne voulons pas nous moquer nous ne voulons pas rejeter cette offre Seigneur que tu nous lances depuis le haut de la croix merci pour la bouée de sauvetage Seigneur nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes aucun homme ne peut sauver quelqu'un d'autre pour l'éternité il n'y a que toi Seigneur qui peut pardonner les péchés et tu l'as fait au bout de ton sang à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus Amen et tout le peuple dit Amen Amen